Musique Mon projet s'intitule « Études à Panor ». C'est une étude clinique dont l'objectif c'est de montrer les effets d'un programme d'activité physique adaptée pendant la renutrition dans l'anorexie mentale et de se focaliser principalement sur une voie métabolique spécifique qui est la voie de la kinurénine. La kinurénine c'est un métabolique du tryptophan au même titre que la sérotonine. Il faut savoir que la voie de la kinurénine c'est la voie majoritaire. 90% du tryptophan est transformé en kinurénine. Ce métabolisme de la kinurénine semble impliqué dans de nombreuses pathologies neuropsychiatriques et notamment dans la dépression. La dépression c'est une comorbidité fréquente de l'anorexie mentale. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à cette voie et nous aussi on s'y est intéressés. Dans un modèle d'anorexie chez la souris, on a mis en évidence l'implication de cette voie métabolique dans les effets bénéfiques de l'activité physique pendant la renutrition chez des souris exposées à un modèle d'anorexie qu'on appelle le modèle ABA pour Activity Based Anorexia. Les effets bénéfiques qu'on a montrés, c'était une amélioration de la composition corporelle avec une restauration de la masse maigre chez les animaux, également une amélioration de la perméabilité intestinale, de la fonction de barrière intestinale et aussi une amélioration du comportement. L'objectif est de transposer cette étude de recherche fondamentale au niveau de la clinique chez nos patients souffrant d'anorexie mentale et d'essayer de retrouver ces effets bénéfiques de l'activité physique chez les patients. L'enjeu sera de proposer à ces patients des modalités de prise en charge nouvelles qui incluraient l'activité physique adaptée et puis si l'implication du métabolisme de la kinurénine est vérifiée, pourquoi pas proposer des modalités de modulation nutritionnelle. Je suis une habituée des GFN. En tant que junior, ça me permet de toujours rester collée à l'actualité, aux recommandations, aux guidelines. Ça me permet aussi d'en savoir plus sur d'autres topiques de la nutrition, pas forcément mon activité quotidienne, mais d'élargir un petit peu. Et puis, c'est un excellent moyen de faire du networking, de travailler en réseau.